Bonjour c'est Victo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série en mode carrière avec une équipe de Barclay Première Ligue, donc j'ai longuement hésité entre West Bromwich et Southampton et au final j'ai décidé de prendre Southampton, donc j'ai pas pris une équipe super connue et avec un gros général, car je pense que c'est pas très très utile, parce qu'on a déjà tout à portée de main donc là voilà, j'aurais pas le choix de recruter, je devrais vraiment batailler pour avoir des bons résultats car c'est pas une équipe super super complète, voilà il y a une bonne attaque, mais une défense assez fébrile on va dire donc voilà, donc ensuite on va sur cet épisode essayer de recruter quelques joueurs et on va faire un match en fin d'épisode et simuler les matchs amicaux, enfin certains matchs amicaux pardon donc là on peut voir Victo, nouvel entraîneur les gars c'est magnifique la star sharp vendu, alors je sais vraiment pas qui c'est ce joueur pour un enchaînement donner son accord ok donc on va enregistrer ce mode carrière donc les gars, tout simplement dans la semaine qui va arriver je vais avoir une vidéo avec un ami, donc ça va être une vidéo délire donc j'ai un ami qui vient en vacances une semaine chez moi, donc voilà il n'y aura pas de vidéo pendant une semaine si ce n'est celle-ci, donc voilà on fera des matchs amicaux j'essaierai peut-être de faire un live si ça intéresse certaines personnes mais bon voilà c'est vrai qu'un live j'ai peur qu'il y ait peu de monde donc voilà je verrai en fonction du monde présent donc on va tout de suite commencer le recrutement avec un gardien donc ça va être Steve Mandanda donc Steve Mandanda qui est un très très bon gardien français donc en plus là qui enchaîne les bonnes prestations excusez-moi en championnat donc avec Marseille et même en équipe de France contre l'Albanie si je ne me trompe pas il y a le Portugal Steve Mandanda qui a fait un très très gros match donc voilà on va essayer de le recruter voilà vous allez voir que ça va vite échouer parce que Marseille me demande au moins 15 millions d'euros si je ne me trompe pas donc c'est trop sachant que je n'ai qu'un budget de 11 millions d'euros donc ensuite on va voir pour un défenseur central qui va être Loic Perrin donc c'est vrai que Loic Perrin c'est un joueur que j'apprécie énormément IRL parce que c'est un mec qui est vachement humble à mon goût enfin pas que moi enfin qu'il n'y a pas que moi qui pense ceci mais voilà c'est vraiment quelqu'un que j'aime bien c'est un mec sympa en plus donc voilà je vais essayer de le recruter non 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 cette mode carrière mais pareil voilà la SSE demande trop et je n'ai pas assez de sous pour le recruter et enfin je vais essayer de de fixer mon recrutement sur Juan Quintero donc le petit MOC colombien mais voilà pareil il me demande 24 millions d'euros les gars donc c'est pas possible je n'ai pas assez de sous pardon 33 millions d'euros excusez moi je n'avais pas vu donc 33 millions d'euros les gars sachant que je n'ai que 11 millions c'est le triple de mon budget transfert donc autant dire que c'est mort donc j'ai essayé de le demander en prêt mais vous allez voir que ça ne va pas aboutir à quelque chose pareil c'est une mandanda en prêt mais aucun club ne voudra accepter mes demandes de prêt donc les gars je vais comme je vous ai dit cette semaine vidéo avec un ami donc ça sera une vidéo délire sachant que je vais un peu le payer mais il ne sait pas très bien jouer à FIFA les gars non je rigole on va vraiment rigoler et j'espère que ça va vous plaire donc j'ai beaucoup beaucoup d'idées en tête pour cette nouvelle année FIFA 15 mode carrière également donc je pense qu'il y aura une série à charvente avec plusieurs techniques voilà donc je demanderai par contre l'avis enfin je demanderai à certaines personnes si je peux utiliser leur technique pour faire mes vidéos car voilà c'est leur propre technique c'est eux qui l'ont entre guillemets inventé donc je ne voudrais pas qu'on me dise que voilà je recopie certaines personnes donc je leur demanderai pour pouvoir utiliser leur technique ensuite donc vous pouvez voir là que les prêts sont rejetés donc on va faire pro et match de la saison donc ça sera contre Valence il me semble je ne suis vraiment pas sûr je ne suis vraiment 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 pas sûr vous pouvez voir que Tadjic a signé alors Tadjic c'est un mec très 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 fort les gars il est très fort c'est un mec assez technique assez rapide donc vous allez voir que dans les dans les matchs dans le match à venir pardon il va faire beaucoup de bien même si voilà il ne va pas marquer mais c'est vraiment un joueur que j'aime que j'apprécie voilà donc ah non c'est c'est Hanovre excusez moi c'est Hanovre donc Falcao au Real de Madrid donc voilà on va jouer le match les gars donc ah non FC Mayence oh là 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 je suis perdu les gars je suis complètement perdu donc on va je pense qu'on va voilà on va regarder un peu les équipes on va remplacer on va remplacer Pelé l'attaquant italien par Shen Lang l'attaquant irlandais qui est très très bon Mayuka je vais le mettre dans les remplaçants car c'est un attaquant assez rapide je connais vraiment pas cette équipe Maya et Fonte je les connais pas c'est des défenseurs centraux voilà que je n'ai jamais entendu parler Gardos également je le connais pas voilà il y a peu de joueurs que je connais dans cette équipe si ce n'est Morgan Schneiderlin le milieu défensif français pardon Victor Wanyama Klein aussi Bertrand Tadic et Shen Lang mais sinon les autres voilà je les connais vraiment pas donc on va lancer le match tout de suite les gars donc face au FC Mayence 0-5 et on va se retrouver pour les meilleures actions du match donc voilà et on se retrouve tout de suite à la sixième minute les gars avec la première action du match et là vous allez voir mauvaise relance de ma part et le but but 1-0 pour FC Mayence avec un but de Polter en attaquant polonais je pense voilà je ne sais pas il a un nom polonais donc je dis ça comme ça mais je ne connais vraiment pas cet attaquant donc huitième minute 1-0 pour mon adversaire vous allez voir que ça va être une première mi-temps à sens unique je n'aurai aucune occasion mais vraiment zéro occasion et en deuxième mi-temps le match va se débrider je vais vraiment dominer mais voilà il n'y aura pas il n'y aura jamais de pour ma part de but vous allez voir que je vais buter contre le goal assez souvent malgré beaucoup de tentatives pardon de but et là à la 15ème minute les gars un petit slalom dans ma défense et là voilà jeu d'enfant jeu d'école il m'a complètement mis dans le vent avec ses dribbles et la petite passe PES devant le goal but doublé de Polter les gars donc voilà 18ème minute 2-0 ça commence à être très mal et là en retour de mi-temps grosse frappe des 35 mètres qui finit dans les gants entre guillemets du goal qui arrive à seulement réussir à le dégager et là Mayuka regardez qui rate complètement sa tête donc voilà Shenlong s'était blessé au tout début du match les gars donc j'avais dû mettre Mayuka et là regardez ce festival de mon de mon cher de mon cher de mon cher Elie pardon Tadic donc voilà Tadic qui fait vraiment des grosses différences je vous avais dit sur son côté et là regardez encore un festival de Tadic qui la transmet et c'est pas loin de passer mais ça ne passe pas Mayuka Mayuka qui transmet à Tadic Tadic encore une fois qui fait la différence sur son côté gauche Tadic qui va rentrer dans l'axe et là qui va frapper mais qui va complètement rater sa frappe alors qu'il était seul face au cage donc voilà 2-0 pour mon adversaire on termine sur cette action car voilà il n'y a pas vraiment eu d'action après cette tentative donc là vous allez voir les gars que je vais encore essayer de remettre un petit coup sur Kintero mais voilà je vais finalement abandonner tout comme Loic Perrin car voilà c'est complètement inutile je regarderai dans le prochain épisode s'il n'y a pas moyen de recruter certains attaquants de Ligue 1 pour pas cher et même des défenseurs centraux car voilà je manque vraiment de défense donc ensuite j'ai simulé les matchs contre c'était contre Grenade il me semble et l'autre équipe je ne sais plus donc voilà j'ai décidé de laisser à mon entraîneur adjoint ah oui donc Borussia Moutchengladbach si je prononce bien les gars donc on va tout de suite prendre un but à la 26ème minute on va galiser à 39ème minute Ramirez qui rate un pénalty et voilà là on prend 2-1 donc deuxième défaite en deux matchs donc vous voyez que Loic Perrin le transfert a été refusé et là on va encore simuler le troisième match voilà car je pense que ce n'est pas des équipes très très intéressantes donc on gagne 2-1 sur ce match il me semble donc voilà les gars donc c'était Victo j'espère que cet épisode vous aura plu pardon on se dit à jeudi ou vendredi ciao tout le monde ciao